Je viens de finir de filmer la vidéo que vous allez regarder, petit préambule parce que il faut quand même le dire, si vous avez un problème de Joy-Con Drift, vous pouvez renvoyer votre Joy-Con à Nintendo si vous êtes dans la période de garantie et en dehors de la période de garantie, Nintendo avait annoncé que c'était pris en charge pour eux, vous allez juste payer l'envoi de votre Joy-Con et eux vous enverront sur le retour, donc vous paierez en fait les frais postaux pour envoyer votre Joy-Con à réparer à Nintendo, mais ça peut être compris dedans. Après, la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui pour mettre un petit morceau de carton, elle fonctionne, puisque je viens de terminer la vidéo donc je peux vous le dire, et je vous l'explique un petit peu, et cette vidéo est en lien avec une autre vidéo que j'ai fait juste avant qui vous permet de changer les Joy-Sticks. Donc en avant, c'est parti ! Bonjour à tous et bonjour à toutes, dans une précédente vidéo, je vais vous expliquer comment changer le Joy-Stick de la Nintendo Switch avec ce petit kit qui est juste là, que vous pouvez retrouver encore une fois en description de la vidéo, et voici mon petit joystick d'avant qui était responsable du Joy-Con Drift. Alors encore une fois, pour pouvoir regarder un petit peu pour votre Joy-Con, vous allez dans paramètres de la console, et là vous allez dans, et bien tout simplement, manette et capteur, et là vous pouvez aller dans les, hop, dans le calibrage des sticks, et vous appuyez sur le Joy-Con que vous voulez, et donc vous pouvez voir si effectivement vous avez un Joy-Con Drift ou pas. Là bien évidemment, j'ai remplacé le stick, donc il n'y a pas de Joy-Con Drift, mais il y a une solution qu'on voulait regarder tous ensemble, c'est de savoir si un petit bout de carton mis entre le Joy-Con et la coque pouvait empêcher le Joy-Con Drift, puisqu'on avait vu qu'avec ce Joy-Con, enfin avec ce Joy-Stick qui était là, en appuyant un petit peu dessus, ça réglait le problème. Donc, ce que je propose de faire, c'est de redémonter en fait notre Joy-Con actuel, donc suite à la première vidéo, vous pouvez retrouver encore une fois toutes les méthodes de découpage dans la barre de description, je pense que je vais mettre un petit peu le découpage de tout cela, et on va aller regarder un petit peu, alors je vais éteindre ça pour l'instant, on va aller regarder un petit peu si le bout de carton suffit à régler le problème de Joy-Con Drift, parce que si tel est le cas, c'est quand même un petit peu scandaleux, c'est ce qu'on disait dans la précédente vidéo, c'est que si un bout de carton suffit, vous n'êtes même pas obligé de changer le joystick. Moi personnellement, mon joystick, je l'ai changé en même temps parce que je trouvais ça plutôt cool, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire non plus. Donc on va réouvrir tout ça, si vous voulez toutes les étapes découpées, de toute façon vous le voyez dans cette vidéo, mais vous l'avez surtout dans l'autre, dans l'autre vidéo peut-être un petit peu plus explicative encore une fois que celle-ci. Donc ça c'est fait, on va enlever la batterie, hop, on la met sur le côté, on va ré-enlever les toutes petites vis qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, en fait là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon Joy-Con d'avant, c'est-à-dire mon joystick d'avant pour vous remontrer l'effet Joy-Con Drift, ce que ça donne, et après changer tout ça. Hop, donc j'enlève les petites vis. Bon du coup, vu que je l'ai fait une fois dans la précédente vidéo où j'avais un petit peu galéré, là c'est un petit peu plus simple maintenant que je sais où je vais. Ok, on est bon là-dessus, normalement je peux enlever ce premier cache qui est ici, à moins qu'il y ait encore une petite vis qui soit bloquée à l'intérieur. Là voilà, celle-ci. Ok, c'était cette vis-là, normalement je peux l'enlever. Ok, ça, on l'enlève. Hop, on fait attention quand même, toutes nos petites vis qui sont là. Un, deux, trois, quatre, et il y en a une dernière qui doit être tombée quelque part. Je suppose que je l'ai mise à une petite vis. Ok, elle est là. Ok, ma petite vis, elle est à l'intérieur, on fait attention quand même. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais ré-enlever, en fait, mon nouveau petit joystick. C'est celui que j'ai mis dans la précédente vidéo, si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, tout sera bien expliqué en barre de description. C'est-à-dire que tout... Attendez, je fais attention. Tout est bien expliqué, encore une fois, vous n'avez rien d'obscur. dans la barre de défilement de la vidéo. Et également... Si j'arrive à le choper avec la petite pince, ça serait génial. Ok, je crois que je l'ai. Celui-là, il est un peu chaud, fais attention parce que c'est très sensible. Ok, on est bon. J'enlève les petites vis pour l'enlever aussi. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait également. Donc là, vous voyez que c'est mon nouveau... Ça, c'est mon nouveau joystick qui est juste là. Que je vais enlever. Alors, attendez. Hop là. Voilà. Ça, c'était mon nouveau joystick. Et donc là, ça, c'est l'ancien joystick. Ça, c'est le joystick qui était responsable de mon Joy-Con Drift. Je vais vous le remontrer encore une fois. Donc, on va le remettre. Je vais le remettre en fait pour tester et pour vous montrer exactement le problème. Et on va vérifier si dans cette vidéo, le problème se règle avec le morceau de carton. On est là pour ça. On est là pour vérifier que le morceau de carton peut servir de résultat pour régler le Joy-Con Drift. Donc, je remets mes petites vis également. Hop. C'était celle-ci. Si elle veut bien revenir avec papa. Elle veut bien voir papa. Hop. Ça serait juste incroyable que ce petit morceau de carton... Parce qu'en fait, dans la précédente vidéo, je pensais faire tout d'un coup. C'est-à-dire que je pensais faire tout d'un coup. Et finalement, vu que je changeais le joystick, on pourrait penser que le Joy-Con Drift était réglé juste avec ça. Par contre, je fais un petit peu n'importe quoi. Faire attention. Ça, c'est très sensible. C'est très, 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 très sensible. Hop. Normalement, c'est un petit peu aimanté. Voilà. Excellent. Je ne suis même pas obligé de le tour fixer en fait. Je veux juste refixer l'un des deux. Ouais, non, on va tout refaire. On va tout remettre comme c'était tout à l'heure. Hop. Toi, tu viens là. C'est-à-dire que quand vous l'avez fait une fois, la deuxième fois est beaucoup plus simple. Ok. Ça, c'est refait. On remet ce petit truc à l'intérieur. Hop. Le petit clapet. Hop. Hop. Je voudrais le remettre bien. Normalement, on est bon. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, l'autre câble, qu'on va remettre aussi à l'intérieur. Là, il est revissé. Ça, c'est fait. Et là, en fait, je vais vous montrer rapidement. Je ne vais pas tout revisser. Je ne vais pas tout bien revisser. On va juste venir tester en fait notre joystick. Comme ça. Hop. Voyons voir. Donc, là, c'est classique. Je n'ai même pas besoin de le refixer totalement. D'ailleurs, on le voit bien. On voit bien que quand... Là, le joystick ne bouge pas en dessous. Vous voyez, regardez. Là, je ne touche à rien. Et on voit bien qu'effectivement, ça bouge tout seul en fait. Ça bouge vraiment tout seul alors que... Donc, on sent que le résultat... Enfin, on sent que ça vient de là. Tu vois, là, le joystick ne touche même pas la table. C'est-à-dire que là, ça bouge vraiment tout seul. OK. Donc, on va mettre les petites vis. On va remettre les vis pour bien refixer ça. Hop. Comme ceci. Non, d'abord, on va mettre le bout de carton. Parce qu'on est là pour ça. On met le bout de carton qui est là, qui va faire pression en fait sur le joystick à l'arrière. On remet ça comme ça. Donc là, bien évidemment, il s'emballe un petit peu. Hop. On va remettre chacune des petites vis. Calme-toi. Calme-toi. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. T'as vraiment l'impression d'être dans une opération chirurgicale où le patient est en train de convulser. Vraiment, là, il est en train de convulser. Ça va bien se passer, monsieur. Calmez-vous. Je referme mon joystick. Hop. On va remettre, bien sûr, chacune des vis à l'intérieur. Donc là, ça, c'est mon... Ça, c'est le nouveau joystick qui est juste là. Ça, c'est le nouveau. Et donc là, moi, j'ai remis l'ancien. Vous voyez ? J'ai remis l'ancien joystick dessus. Et on va aller vérifier qu'on n'a plus le Joy-Con Drift. Ça sera quand même scandaleux que ça marche. Parce que là, je vous ai fait une vidéo pour changer le joystick. Ça coûtait... Allez, ça coûtait quoi ? Ça coûtait 15-16 euros pour avoir le... Pour avoir, en fait, le... Cette espèce de petit pack. Donc avec les... Avec les tournevis, avec les vis, avec les petits boutons, etc. Mais en fait, pour juste le carton, ça coûte juste rien. Si vous avez déjà un tournevis Nintendo, ça ne vous coûte absolument rien. Alors par contre, c'est des tournevis spéciaux. C'est des tournevis à tête... Enfin, avec une tête à trois branches. Du coup, cette petite boîte, elle vous sera toujours utile. Personnellement, je vous la recommande quand même. C'est 16 euros. Et puis, au-delà de ça, vous avez des petits joysticks supplémentaires. Donc personnellement, moi, c'est ce que j'utilise. Je l'ai acheté sur Amazon. Hop ! Et là, on va aller vérifier que le calibrage fonctionne bien. Et j'ai plus de Joy-Con Drift. Et je n'ai plus de Joy-Con Drift. Voilà. Joy-Con Drift réglé avec... Un morceau de carton. C'est fou. C'est fou. Voilà. Et si jamais ça marche pas, mais de toute façon, ça marche. Je vous conseille de changer de joystick avec l'autre vidéo que je vous mettrai. En description. Voilà. C'est fou. C'est fou. C'est juste fou. Bref. N'hésitez pas à liker, partager, à regarder l'autre vidéo si vous voulez changer de stick. Et moi, je vous fais des gros bisous. C'était EMB. Prenez soin de vous, sortez couverts. Salut, salut. Soin de vous, sortez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501